BDO. Bienvenue sur le podcast Ma Mission Pref. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Hervé est directeur associé au sein du département Économie et Performance. Il est passionné par son métier qui consiste à accompagner des entreprises innovantes dans la recherche de financement. Découvrez sa mission préférée, une collaboration avec ses confrères irlandais pour valoriser les travaux d'innovation d'un acteur mondial de l'Internet et augmenter le montant de leur crédit d'impôt recherche. Je m'appelle Hervé Mottet, je suis directeur associé au sein de l'entité BDO Économie et Performance. En fait, je suis chez BDO depuis 7 ans, mais seulement un an et demi en France, assigné au bureau de Paris, puisque j'avais été auparavant chez BDO à Londres. Et mon job, c'est de travailler sur les financements publics liés à l'innovation. On essaye de trouver des financements, que ce soit sous forme d'incitation fiscale ou de subvention, et ensuite d'aider les sociétés et les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages fiscaux ou monétaires. Les entreprises que j'accompagne sont dans tous les secteurs d'activité, que ce soit de l'agroalimentaire, de l'informatique, ou même une entreprise industrielle, quelle qu'elle soit. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout les activités qu'elles entreprennent, savoir si ces activités ont un caractère innovant. Et grâce à cela, elles peuvent prétendre chaque année à des crédits d'impôt liés à la recherche et à l'innovation. Elles peuvent aussi bénéficier sur des projets de subvention, des projets d'investissement, des subventions directes qui peuvent être très lucratives et aussi leur permettre de mettre en place ces projets. Donc, on travaille avec tout type d'entreprise, toute taille aussi, mais la démarche reste la même, c'est une démarche d'innovation. Une innovation, c'est trois questions. Première question, c'est quand je commence le projet, j'ai un problème. Je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. Donc ça, c'est la première question. Ce que je ne sais pas faire. La deuxième, c'est quelles sont les connaissances que je peux trouver dans le domaine public, dans des forums, dans des publications. Une fois que j'ai atteint tout ça, quelle est la démarche que je vais mettre en place pour atteindre ces connaissances ? Si, par exemple, je suis une entreprise agro-élémentaire et je sais que si j'utilise tel ou tel enzyme, parce qu'il faut rester naturel, je vais avoir telle ou telle texture. Mais je ne vais pas forcément savoir pour ce type de produit, pour ce type de forme, quels vont être les impacts au niveau du goût, au niveau de la texture. Et donc, effectivement, je vais mettre en place des expérimentations, je vais faire des hypothèses et je vais mettre toute une démarche en place. C'est ça, l'innovation. Une fois qu'on a identifié ces projets, c'est d'aller voir les directions financières, les comptables et essayer de calculer le montant des coûts liés à ces projets. Parce que plus il y a de coûts, plus vous avez d'aides publiques. Et dans tous les cas, il faut être extrêmement méticuleux et précis parce que sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises liées à vos impôts ou à vos organismes de subvention. Ce que j'adore dans mon travail, c'est qu'on découvre les inventions qui vont être sur le marché dans 10 ans, dans tous les domaines. On se sent vraiment être contributaires de ce processus d'innovation qui est super intéressant. Ça fait 18 ans que je travaille dans ce métier qui me passionne énormément, dans trois pays différents, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. Ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs chez BDO puisqu'effectivement, on a un réseau international qui est très développé et ce qui nous permet effectivement d'avoir cette approche internationale qui est très, très passionnante. Une de mes missions préférées était une collaboration avec nos confrères irlandais pour le bénéfice d'un client qui est un acteur très reconnu de l'Internet. Auprès de ce client, nos missions étaient principalement d'identifier les projets de recherche-développement qu'ils avaient mis en place, notamment avec un projet ambitieux de refonte de leur système client, puisqu'effectivement, cet acteur était très connu sur le marketing digitalisé, et de valoriser ces projets dans leur crédit d'impôt recherche. Donc, c'était effectivement d'identifier les coûts associés et de surtout documenter, de sécuriser l'approche. Cette mission, elle était très intéressante. D'abord, ça nous a appris à travailler de manière collaborative avec nos équipes irlandaises. Ça a aussi été une fierté puisqu'on avait quand même augmenté par quatre le montant de crédit d'impôt recherche qu'ils obtenaient les années précédentes et de changer leur processus de collecte des informations. Pour nous, ça a été aussi d'avoir des réflexions de manière plus conséquente sur, par exemple, si on peut embaucher des gens en Pologne et qui travaillent en France, quels vont être les impacts sur le crédit d'impôt recherche. Donc, il y avait vraiment un vrai aspect humain, puisqu'effectivement, au-delà de la recherche-développement, c'était aussi de comprendre les impacts pour leurs équipes de manière générale et voir comment ces aides publiques peuvent les aider à être de plus en plus innovants, ce qui est le plus intéressant dans notre métier. Ce qui m'a le plus plu, ça a été de travailler en collaboration, mais aussi de devoir changer mes habitudes de travail, puisqu'effectivement, on est sur une culture irlandaise où ils sont très francs, très pragmatiques, et avoir des discussions extrêmement intéressantes sur les options à prendre, les risques associés, les enjeux financiers, et d'avoir ces échanges très, très rapides que je n'avais pas forcément en France, de manière générale, où on n'est plus réfléchi, on prend le temps, on rédige beaucoup. On a eu une approche très anglo-saxonne là-dessus qui était assez intéressante. Les a priori de mon travail, c'est souvent d'être des chasseurs de têtes de la niche fiscale, souvent des gens qui essaient d'utiliser le système. Au-delà des incitations fiscales, en fait, c'est le gouvernement français qui essaye de sponsoriser les sociétés pour avoir une démarche créative et acquérir des connaissances. On n'est pas là pour augmenter nécessairement les dividendes des dirigeants d'entreprise, mais on est là aussi pour pouvoir les accompagner dans leur démarche d'innovation. Un autre a priori qu'on a dans notre métier, c'est qu'on est des comptables. Alors, on a des comptables dans nos équipes, mais la majorité de nos équipes sont des ingénieurs et des docteurs. Parce qu'en fait, pour comprendre de la recherche-développement, vous avez besoin de personnes qui sont passées par des études scientifiques poussées. Aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs dans différentes disciplines, que ce soit physique, biologie, chimie et informatique. Aujourd'hui, toute la recherche-développement est faite de plus en plus à l'international et on va accompagner nos clients de plus en plus en collaboration avec différents bureaux. Et pourquoi pas un jour, effectivement, intensifier nos relations pour permettre à nos équipes aussi de pouvoir, pendant un an ou deux ans, être dans des équipes chez BDO Irlande, Canada, Etats-Unis. C'est souvent une thématique qui est récurrente dans nos discussions de stratégie à moyen et long terme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Pref. Pour ne pas rater la prochaine Mission Pref, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Pref est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé. BDO Sous-titrage Trude